Hey ! What's up me barfucker ? Bon, on va commencer par les choses sérieuses Bière ou blé noir ? Allez, c'est parti Pas dégueulasse cette merde Bon alors aujourd'hui, c'est la vidéo que pas mal d'entre vous doivent attendre Parce que, voilà, je vais montrer vos créations Donc, bah écoute, on va regarder ça ensemble, ce que vous m'avez envoyé Non, je déconne Tu sais, sur Youtube, il y a tout le temps des mecs qui font ça Je regarde vos vidéos, ils font semblant d'ouvrir l'ordinateur et de les découvrir en même temps Mais c'est complètement fake Parce que, forcément, je les ai vus avant, puisque je les ai sélectionnés Donc, bah non, je laisse ouvert parce que j'ai quand même établi un ordre De qui va passer dans la vidéo Alors, j'ai reçu pas mal de vidéos intéressantes Et d'ailleurs, je suis content des retours que j'ai eus Voilà, il y a eu de l'engouement pour réaliser cette vidéo Vous m'avez montré des belles choses Il y a eu quelques hors-sujets, j'en parlerai un peu plus tard Donc, bah, on va regarder ça ensemble Alors, évidemment, sur ma chaîne, c'est toujours respect, respect Donc, comme on dit, voilà, la beauté est dans les yeux de celui qui la voit Donc, les mobs ne plairont pas forcément à tout le monde Je ne veux pas de commentaires qui disent Ah, elle est trop dégueulasse, ou ah, j'aurais pas fait comme ci, comme ça Toute critique constructive est la bienvenue Mais, voilà, on n'est pas sur France Mobilette On taille pas les mobilettes des autres Et forcément, la personne qui m'a envoyé sa mobilette va regarder les commentaires Donc, voilà, il faut toujours respecter un petit peu Ce qui est bien chez les autres ne le sera pas forcément On n'a pas les mêmes goûts Et c'est ça qui est intéressant, voilà, de voir un petit peu Voilà, les brelles de chacun Comment chacun construit sa brelle custom Alors, au niveau des séries d'épisodes J'avais dit que je mettrais 4 épisodes du Café Racer Et après, je passerai à celle-ci Mais, finalement, je vais faire durer un petit peu le plaisir Et je me suis également attardé sur le Café Racer Alors, le Café Racer, voilà Tu peux voir juste le cul du Café Racer Je dévoile petit à petit Tu n'en verras pas plus aujourd'hui Ouh, le beau Café Racer Franchement, je suis content Mais il reste encore pas mal de choses à faire Et je me dis, voilà, je place cette vidéo entre temps Après, on retournera au Café Racer Et ensuite, on fera un deuxième épisode de vos mobs Parce que j'ai reçu pas mal de vidéos Et j'espère en recevoir d'autres Je reviendrai là-dessus en fin de vidéo Allez, c'est parti Donc, pour la mobilette La première mobilette qu'on m'a présentée Roulement de tambour, s'il vous plaît On commence par la mobs de Didier Air Qui a une chaîne YouTube Donc, Didier Air Il a deux MBK Il y a une Racing Et un Café Racer Le mec, franchement, touche sa bille Vous allez voir ça en vidéo Très belle mobilette Go ! Bon alors, je me permets de commenter Histoire de meubler un peu Cette magnifique vidéo Donc là, on est sur AMBK Magnum Racing La bulle de Magnum Racing XR La coque arrière Je sais pas ce que c'est Mais je sais que Et ton gamin Salut le chat, ça va ? La coque arrière étant gamin J'avais la même Ce devait être une coque adaptable Donc, j'ai pas plus de choses A vous dire à ce sujet Le mec touche vraiment sa bille Tu vois que Il y a des gros disques La grosse couronne Toute la grosse prépa Qui va bien La mobilette est hyper soignée Et attendez Vous avez pas tout vu Regarde le tableau de bord Le mec Il y a des boutons de partout C'est une K2000 Le petit amortisseur de direction Qui va bien Alors, regarde Ça, j'adore Il a fait un super tableau de bord T'as des lettres de partout Donc là, bon Un compteur avec tout ce qui va bien dedans Je te passe les détails De toute manière Je pense qu'il en parle mieux que moi Sur sa chaîne Je sais pas Il y a plein de trucs À un moment donné Il active un truc Il y a la pompe à eau électrique Et il y a également Le ventilateur de radiateur électrique Ça, c'est vraiment top Donc la meule doit vraiment watter Soit c'est juste un gadget Je crois que Voilà, on voit l'hélice tourner Soit c'est juste un gadget Soit la meule On voit vraiment Ça se trouve Il fait de la compète avec J'en ai aucune idée Il vous le dira mieux que moi Chapeau l'artiste C'est vraiment une super bécane Et voici donc Sa deuxième brêle Un super café racer Alors là On est sur un style Tomahawk Après Tomahawk Voilà Est-ce qu'il l'a créé Ou est-ce que quelqu'un L'a fait avant lui On ne saura jamais En tout cas Moi j'adore Ce style-là J'apprécie vraiment Encore une fois La mobilette Est vraiment très soignée Ouais On peut appeler ça Un travail d'orfèvre Elle est top Au niveau des couleurs Également Ça s'accorde vachement bien J'aurais jamais imaginé Qu'un vert kaki S'accorderait avec un or Moi Immédiatement Ce qui me vient en tête C'est de mettre du noir Ou du blanc Avec du vert kaki Là du or Ça va super bien Donc frein à disque Je crois que c'est vraiment Le minimum requis Sur ces brèves Et une grosse Une dernière chose Pendant que je fais le montage Je suis désolé pour la qualité De certaines vidéos Parce qu'il y a des vidéos YouTube Que j'ai dû repiquer Alors pour ça J'utilise une sorte de capture d'écran Sur le téléphone Donc tu vois L'écran il est comme ça Je le mets en 720p T'élargis un peu Ça perd en qualité Ou des fichiers Que j'ai uploadés Mais que j'arrive pas à mettre Dans mon logiciel de vidéo Et donc du coup J'ai utilisé la même méthode Capture d'écran Donc la qualité vidéo sera moindrie Je m'en excuse Je peux pas faire mieux Donc voilà Très belle mobilette J'ai été assez impressionné J'aime bien les deux styles Bon moi je suis toujours plus Café racer Ou old school Mais la carénée A quand même pas mal de Pas mal de charisme Et voilà Le mec touche sa bite T'as vu Il y a de l'électronique De partout Félicitations en tout cas La mobe numéro 2 Roulement de tambour C'est la mobe de Vent-fait-terraine Dominique Excuse-moi si j'écorche ton blase La mobe de Dom Alors c'est Moi je l'ai surnommée La 103 Qui envoie du bois Parce que voilà Il a mélangé Le bois et le métal Je la trouve plutôt originale J'aime bien C'est parti Donc là on est sur une 103 Mélange Bois et métal On dirait un peu Je sais pas C'est entre le scrambler Et le try Tu sais Comme une Africa Twin De Honda Mais Je sais pas Sauce hipster Sauce Je sais pas Je sais pas quelle sauce En fait Mais elle est vraiment originale J'aime bien un petit peu Le petit peu Flute Qui va bien Qui fait un bon bruit Avec Le goudin assez large Félicitations C'est vraiment du beau travail J'adore ta mobe Allez on passe A la mobe numéro 3 Saut de guitare S'il vous plaît Le solo pour ceux Qui auront reconnu La chaîne YouTube La mobe C'est la mobe De Old School Culture Un gars que je suis Sur Instagram Il fait des belles mobilettes Et celle-ci En particulier M'a toujours tapé dans l'oeil Je vous la présente C'est parti Alors voilà La petite TSE De Old School Culture Une TSE Manifestement Il y avait un moteur De Fox dessus Et puis il l'a bien retapé Dans les règles Donc là on a un putain De caférisseur De la mort Qui tue Avec la patte de lanceur Tout ce qui va bien Le pot de pleurs Les gros amorteaux A l'arrière Le vario de ouf La poulie embrayage A mon avis Il nous a préparé ça Aux petits oignons Old School Culture Alors comme je vous disais Alors comme je vous disais Old School Culture Je le connais De par Instagram Moi si vous voulez me suivre Donc c'est Alex Mopet Sur Instagram Et lui Old School Culture Donc il aime beaucoup la photo Il poste pas mal De photos De ses mobs Mais également De l'old school culture En général Du custom Donc il y a de la voiture Il y a de la moto Il y a Des pièces mécaniques Il y a un petit peu de tout Voilà Je vous invite A aller vous abonner A sa page Vous serez pas déçus La mob numéro 4 C'est la mob De la chaîne YouTube La vieille mécanique J'aime bien le gars Ça pourrait être mon pote J'aime bien le feeling J'aime bien comment il cause Et tu sens l'atmosphère Voilà La mécanique Effectivement C'est la vieille mécanique Tu vois une 4L En arrière plan Sympa Donc 3 belles mob custom Qu'il y a Il va vous les présenter Lui même Parce qu'il en parle très bien Dans sa vidéo C'est parti Salut Alex C'est Baptiste De la chaîne La vieille mécanique Pour répondre à ta vidéo Sur les mob un peu original Je te présente Le 102 chopper C'est un vieux 102 Que j'avais récupéré D'un ami C'est lui qui avait fait Le train avant Donc c'est juste Une fourche réhaussée Un petit guidon pareil Réhaussé Ressoudé Ensuite j'ai mis Un petit accélérateur gâchette Dessus Des calepieds Bon c'est des vieilles pédales Soudées bloquées Pour qu'on ait une position De conduite Avec les pieds en avant Un peu d'échappement Avec un petit tube Ressoudé Qui remonte Ça donne un look assez sympa Puis ça fait un petit bruit marrant Une seule maison Qui va à peu près Avec le reste de la bête Ça donne une position de conduite Vachement sympa Dès que tu mets un petit coup de gaz Ça cabre Ensuite Le 103 SPX Café Ressor Donc là Un petit phare Je ne sais même pas Un phare de quoi c'est Retransformé Pour être mis là-dessus Plaque d'immatriculation Pareil Faites maison Des calepieds Soudées directement Sur le cadre Un réservoir De mania de bon Donc il sert juste De carénage C'est de la déco Il était tout pourri Donc je l'ai découpé Et puis Mis dans cette position Ça fait un look sympa Une fourche extraordinaire Avec Des petits guidons Bracelet Et Les petits carénages Faites maison En tôle Pied Et enfin Le dernier Le 103 Scrambler Donc lui Bon il n'y a pas Énormément de modifs Par contre il est vachement Plus soigné que les autres Celui-là je l'ai fait récemment Les deux autres C'était Dans mes débuts Donc une fourche De MBKFX Dessus Enfin tout le train avant Même d'une MBKFX Avec un petit garde-boue Un peu modifié Des calepieds Pareils De MBKFX Rétractable Toujours Des carénages en tôle Pliés Un support de plaque Bon il est différent celui-là Il est sympa aussi Et puis l'arrière est coupé Voilà Allez bonne vidéo A plus La mob numéro 5 Alors c'est pas une mob custom Mais elle est tellement rare Que je trouve qu'elle vaut la peine D'être présentée C'est la 103 Chapelot Et pour la petite histoire Donc ce gars-là J'ai déjà fait une sortie avec lui Bon malheureusement Il avait pris le Xiao Mais il s'y connait vachement Enfin il est vraiment passionné Passionné De la 103 Chapelot Il en parle beaucoup Si vous le croisez Voilà Il va t'en parler Pendant un après-midi De sa fameuse Chapelot Donc dédicace à toi On se connait Bon voilà C'est tout Je vous montre La 103 Chapelot C'est assez original C'est assez original C'est très important C'est très important C'est très important Alors, la MOB numéro 6, celle-ci, mérite un roulement de tambour, s'il vous plaît. C'est le Café Racer de Morlec. Je l'ai vu une fois sur France Mobilette. Elle vaut le détour. Je suis jaloux de son Café Racer parce qu'il est extrêmement bien réalisé. C'est parti, il va vous en parler lui-même. Il le présente bien. Salut les mecs. Salut les gars. Petite présentation rapide de ma 104. Je suis parti d'un cadre de 104 que j'ai entièrement modifié. Réservoir de TSM avec l'adaptation de calepied de Yam 50 TZR. Bras oscillant 203 rallongé de 12,5 cm et renforcé dans tous les sens. Les jambes, comme vous pouvez le voir, ce sont des jambes de Peugeot SX-5 avec frein à droite. Pour la fourche, c'est une fourche de remplacement standard, un diamètre 28. Les soufflets sont des soufflets de Moto Bécane D175. Et pour le moteur, c'est un petit moteur sympa, assez coupleux. C'est bas moteur origine. Allumage origine. Vario origine modifié allégé. Admission 17,5. Un vélo Doppler Endurance. Et en haut, c'est un Polini Fonte 70 avec culasse RRD polygonale en 70 aussi. Et voilà, et le petit pot Paiollini G1. Et voilà, j'oubliais l'électricité, bien sûr, faisceau, fais maison. A l'avant, sous le cache phare, c'est une longue portée de jaune de voiture. Et à l'arrière, c'est un clignotant de Fiat 500 qui sort de feu arrière. Donc voilà pour les modifs esthétiques. Donc voilà, un petit tour. Et voilà, petite présentation de mon café rasseur. Allez, à plus sur la route, la mec. Donc voilà, le café rasseur de Morlec qui est vraiment sublime. Encore une fois, félicitations, tu as vraiment réalisé un super travail là. Je n'ai de mots pour le décrire. Bravo, gars. Alors, la mob numéro 7, c'est la mob de Minouche. Et sa vogue de la quatrième galaxie, ou troisième dimension. Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas d'où elle sort, cette 703. Elle est vraiment particulière. Moi, personnellement, je ne suis pas fan parce que ce genre de style, je n'aime pas trop. Ça fait penser vraiment aux voitures très tuning et tout. Mais je la mets dans cette vidéo parce qu'elle vaut vraiment le coup d'œil. Il y a eu beaucoup de travail de réalisé dessus. Voilà, moi, avec mes fabrications de surf, mes reproductions de caranage, je sais ce que c'est. Voilà, la fibre de verre, la résine, enfin vraiment taillée dans la masse. Et là, il faut reconnaître qu'il y a un gros travail de peinture. Il a eu de l'imagination également pour réaliser cette brêle. Il y a beaucoup de travail derrière qui semble plutôt soigné. Donc, ça vaut le détour. Félicitations Minouche, c'est au tour de ta brêle. Salut Robert. La voici. Strict minimum. Je le suis. Une petite peinture perso. Avec une coque faite maison. Des autocolles en dessous, mais ça n'a pas suffi pour protéger. Dommage. Le devant classique fourche BR. Bon, un peu passé. Un passe-gaine aussi. Avec une petite style décope. J'allais dire aéro-cope, ça ne va pas. Alors, pour le moteur, allumage d'origine Carbu 19, culasse Bidalo, piston cylindre Doppler, et peau Bidalo. Et un vario Girodo, c'est tous. Voilà, les petits gars. On a fait le tour des vidéos que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Évidemment, il y aura un autre épisode parce que j'attends encore des fichiers de personnes qui m'ont contacté et j'ai d'autres vidéos en attente. Je ne pouvais pas tout mettre dedans. Déjà, ça va faire un long épisode. Je ne voulais pas que ça dure une heure. C'est un peu chiant. Et également, j'ai reçu des photos et des mails de personnes qui voulaient y participer. Mais selon moi, les mobs n'étaient pas assez originales dans ce que je recherche pour y participer en vidéo. Par contre, la moindre des choses, c'est quand même de montrer les photos que j'ai reçues. C'est quand même des belles mobs. Ça vaut quand même le coup d'œil. Donc, voilà, j'ai fait un mini film, un petit condensé de ce que j'ai reçu. C'est parti, je vous l'envoie. Allez, on commence avec Romeo Aldenès sur Instagram avec son AV68, avec un gros kit 70cc T4. Il m'a dit que ça marchait vachement bien, son bordel. Bien trafiqué. Donc, tu vois, la bine ne fait pas le moine. La meule sous ses allures pépères, on voit bien. Et une AV42 également de sa collection. Ensuite, on enchaîne sur Zach Corny sur Instagram. Une Tobec, il ne m'a pas donné le modèle. Mais j'aime bien, ça fait un peu rat, bobeur, café, comme vous voulez. Ensuite, Pierre Santini qui m'a envoyé des photos de son AV88, moteur de 51. T6 et tout le bordel. Tu vois qu'elle est bien trafiquée, la bécane. J'aime bien, j'aime bien ce style de Brel. Avec une AV88, de toute manière, tu peux absolument tout faire. Et regardez, derrière, j'ai l'impression qu'il y a le petit garde-boue de Magnum qui l'a adapté. Donc, ça lui donne un look encore plus racé. Bon, évidemment, tout est trafiqué là-dessus. Ensuite, Lucas Lemoyne qui possède 4 Brel, donc un MBK FX. Un Tobec, je ne connais plus le modèle. Vous me le direz en commentaire. Ensuite, un 103 jaune. Voilà, épuré, mais efficace. Et après, on termine sur une MBK 41 bleue. Suite à ça, Arnaud Delaval qui m'a envoyé des photos de son MBK 51. J'aime bien son MBK. Il a été bien modifié. Il est super propre. Donc, avec des modifications qui vont bien, ça lui donne cet aspect... Bon, on peut dire, voilà, café racer pour une mobilette. Avec la poulie en brayage, le frein à disque. Tout est super propre. On ne voit pas très bien comme ça en vidéo, mais j'ai zoomé les photos. Tout est propre. Et regardez, la petite selle à l'arrière, la modification qui tue. J'aime bien comment il a fait ça. C'est créatif. Voilà, il y a eu de la belle modifiée. Il m'a dit également sur le phare avant. Il y a eu des modifiés, un peu dans... Des petites modifiées notables dans tous les sens. Regardez, imprégnez-vous bien. Comme ça, vous pourrez le reproduire chez vous. Comment il a monté la selle. Comme ça, voilà. C'est bien solide. C'est propre. C'est nickel. C'est nif. Épuré à la fois. Et puis, je pense que c'est bien trafiqué. Ça doit bien marcher, sa bécane. Donc, félicitations. C'est une belle brelle. Et enfin, la mob de Christophe Rivière à MBK Magnum, mais qui a été modifiée. Donc, tu vois, la fourche, pas d'origine. Frein à disque. Petit guidon. La poulie en brayage. Je crois que c'est une poulie... Ça ressemble à une poulie de RCX. Je ne sais plus, il m'a dit, mais je ne me souviens plus. Le bras aussi en carré. À l'arrière, pareil, il a changé le phare. J'ai bien l'impression. Donc, voilà. Il y a eu des petites modifications. Ça reste d'origine dans son jus, mais avec de la perso, avec un peu de bricoles. Donc, c'est super sympa. Également, des fois, j'ai reçu un peu du hors-sujet. Alors, je ne l'ai pas mis dedans, parce que ça n'avait un peu rien à voir. Je vois, c'est sympa. Par exemple, la chaîne 100% Mecha Galérien m'a dit, va voir ma chaîne et tout, machin. Il y a des trucs. Je vous montre vite fait sa chaîne, quand même. Donc, je ne sais pas que vous allez bien, en surtout pour une nouvelle vidéo. Donc, avec la brelle. Donc, j'ai acheté les nouvelles pièces dessus. Donc, j'ai mis le var. Donc, voilà, c'est bien. La personne veut y participer, mais pour moi, la mob est complètement hors-sujet. C'est une mob normale. Le mec est passionné. Il a une chaîne YouTube. C'est très bien, mais ce n'est pas ce que je recherche en faisant cette vidéo, en montrant les custom des gens. Donc, je serai peut-être plus tard, je ne sais pas quand, un épisode. En vous invitant à montrer vos Instagram, vos chaînes YouTube, vos pages Facebook, pour encore une fois, partager un petit peu la passion. Mais là, dans cet épisode et les prochains qui vont venir, je cherche vraiment à montrer des mobs atypiques, des créations originales. Donc, je me répète encore une fois, si vous voulez participer à cette vidéo, que vous avez une mob, que vous l'avez pas mal transformée quand même, que c'est quelque chose vraiment d'unique, d'original. Encore une fois, pas juste, j'ai refait ma vogue avec un coup de bombe. J'ai mis trois autocollants stickers. Non, vraiment quelque chose de travailler comme vous l'avez vu dans celle-ci. Contactez-moi que par e-mail, s'il vous plaît, parce que sinon, après, ça part dans tous les sens, les messages. Contactez-moi que par e-mail. L'adresse e-mail, c'est alex.moped10351.gmail.com. Vous me contactez, vous m'envoyez à l'arrière une petite photo de votre brel pour dire, voilà, c'est la brel que j'ai. Est-ce qu'une vidéo à ce sujet t'intéresserait ? Et en fonction de ça, vas-y, c'est parti. Si ça m'intéresse carrément, on se contactera et ça passera dans l'émission. N'importe quoi, on n'est pas à la téloche. Ça passera, voilà, sur la prochaine vidéo YouTube. Donc voilà, les petits gars, là, c'est vraiment la fin de la vidéo. Je vous remercie d'y avoir participé. Moi, j'aime bien ce format-là. Je vais essayer d'en faire un peu plus souvent. Donc comme je vous disais, voilà, pourquoi pas découvrir vos pages Facebook, les Instagram. Également, partir sur des vidéos de mobs refaites full origine. Je ne sais pas, il y a plein de sujets. Voilà, plein de choses à faire à ce sujet. J'ai du mal, c'est peut-être la bière, j'ai du mal à finir mes mots. Bon, allez, c'est tout. Ciao les mobeurs !